salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abudion pour vous présenter un nouveau tuto comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente j'allais tester les nouveautés de la mise à jour du og whatsapp pour faire un retour sur ces nouveautés voilà j'ai eu à faire un peu le tour de l'application pour voir un peu quelles sont ces nouveautés la quantité ajoutée dans l'application donc si tu utilises le og whatsapp tu dois à tout pour regarder cette vidéo pour savoir un peu ou bien si tu n'as vraiment pas encore fait cette mise à jour là tu dois regarder cette vidéo pour savoir un peu les nouveautés qui t'attendent si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo j'ai terminé à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto pour ceux qui viennent de me prendre en marche dans cette vidéo j'avais fait une vidéo auparavant où je montrais un peu où je montrais un peu qu'il fallait faire la nouvelle mise à jour du og whatsapp comme je l'avais dit le og whatsapp est passé aujourd'hui à la version 17.10 donc lorsque tu vas te connecter sur ton og whatsapp regarde si tu as fait la mise à jour si tu n'as pas encore fait la mise à jour tu dois être à la version 17.00 la nouvelle mise à jour c'est la version 17.10 comme c'est marqué ici donc dans cette nouvelle version il ya des nouveautés qui ont été ajoutés dans ce og whatsapp déjà dans une première nouveauté qu'on doit connaître c'est que le og whatsapp a maintenant la fonctionnalité pour supprimer les messages dans les groupes cette nouveauté existait dans le whatsapp officiel c'est à dire lorsque tu as dans un groupe par exemple et quelqu'un met un message tu n'avais pas cette possibilité là de supprimer comment dirais-je de supprimer les messages parce que le og whatsapp n'avait pas encore fait cette mise à jour mais avec cette nouveauté là lorsque tu es admis par raison lorsque tu es admis d'un groupe tu as cette possibilité là de supprimer les messages des membres du groupe par exemple si je prends ce message il suffit de maintenir ce message et d'appuyer sur la poube corbelle juste en haut et à supprimer pour tous et à supprimer pour moi donc de non avant tu peux maintenant supprimer les messages des autres membres dans le groupe voilà et ça va se supprimer et aussi il ya une nouveauté qui a été ajouté dans les statuts lorsque tu regardes un statut par exemple un statut de quelqu'un par exemple tu as cette possibilité là de republier le statut on voit ici le petit le petit logo qu'elle a ça te permet ça te permet de republier le statut et de le mettre sur toi ton statut donc tu n'as vraiment plus besoin de demander le statut à la personne mais télécharger le statut non non il suffit d'appuyer si ce logo là est directement ce statut là partira chez toi ce statut là partira si ton statut et tes amis pourront le voir et encore une nouveauté encore qui est j'ai vu lorsque par exemple je vais prendre celui là lorsque par exemple tu veux envoyer une image à quelqu'un tu rentres en photo et tu vas envoyer une image à quelqu'un et tu appuies sur le bouton modifié qui est juste ici le petit crayon là de modifier lorsque tu appuies vous voyez qu'il ya des nouvelles options qui ont été ajoutées tu as cette possibilité là de masquer les conversations que tu ne veux pas que cela apparaisse dans la capture d'écran lorsque tu appuies sur ce logo là ce logo qui est juste en bas ici tu vas pouvoir masquer certains messages vous voyez ça masque certains messages la personne ne pourra pas voir les autres mais ça c'est la même chose sur une photo si tu veux masquer le visage de quelqu'un sur une photo tu appuies cette option là et tu vois ça masque ça supprime les messages et la personne ne verra que le message que tu voudras lui montrer si c'est par exemple supprimer le nom en haut il suffit de faire ça et ça supprime automatiquement comme je l'ai dit ça passe aussi sur une image s'il ya une image que tu veux supprimer je sais pas par exemple si je prends cette image que je veux supprimer masquer un visage vide et fait ça ouvrir sa masse le visage automatiquement sa masse le visage automatiquement et à plusieurs niveaux du pinceau et à ce pinceau là qui est un peu grand et à ce pinceau la moyen et à ce pinceau là qui est fin quand vous pouvez le voir ici à l'écran est aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été ajouté lorsque quelqu'un t'envoie une vidéo par exemple une vidéo par exemple tu as cette possibilité là de télécharger la vidéo ou de visionner la vidéo sans télécharger vous voyez il y a deux logos il y a le logo de visionnage tu as cette possibilité là de visionner juste la vidéo même sans la télécharger dans ton téléphone ou si tu veux tu peux la télécharger dans ton téléphone voilà donc il y a aussi cette option là et aussi il y a cette option aussi qui est aussi qui est dans les statuts lorsque quelqu'un reprend à un de tes statuts tu as ce petit logo là qu'elle a vous voyez ce petit logo là ou si tu reprends un statut de quelqu'un il y a ce petit logo là qu'elle a pour te dire que ça a un statut ou bien la personne a répondu à ton statut voilà donc il y a cette fonctionnalité aussi qui a été ajouté donc jusqu'à là c'est ces fonctionnalités que j'ai vu mais je vais encore tester si je découvre d'autres fonctionnalités je n'hésiterai pas à venir vous présenter cette fonctionnalité là j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux ici puissent connaître ces nouveautés qui ont été ajoutés dans le aujourd'hui à ça prenez vous bien et on reste toujours ensemble ciao ciao